Les Monster High, le jeu Chasse Fantôme ou encore l'IPAD Explorer, les grosses tendances de Noël. Pour les magasins, pas question de manquer. Les clients doivent trouver leur bonheur sans délai. Novembre et décembre enregistrent 50% du chiffre d'affaires annuel pour les magasins de jouets, soit 2 à 3 fois plus de clients. Ici à Morpa, les camions approvisionnent tous les jours. Études de marché en amont et nouvel agencement boutique pour plus de visibilité. Dans ce magasin de jouets d'éclés sous bois, les rayons ont été rehaussés pour accueillir plus de stocks. Entre 5000 et 6000 références en magasin. On a été dévalisé, tant mieux, mais on est réapprovisionné sur certaines références, notamment les Storio 2, les tablettes tactiles ou le jeu Chasse Fantôme qui est le best-seller sur les fêtes de fin d'année. On a été réassorti. Au clé, c'est la centrale qui gère les réapprovisionnements. Le flux marchandise est triplé durant les fêtes de fin d'année. Côté personnel, 3 personnes supplémentaires ont été recrutées pour une durée d'un mois. Le but, aiguiller les clients le plus efficacement possible. Et lorsqu'on cherche un Bakugan... J'ai posé la question au vendeur et puis il m'a dirigée vers le rayon qu'il fallait, donc voilà. Et pour ceux qui n'ont pas d'idées... En fonction des lettres écrites au Père Noël, voyons, on n'a pas le droit de faire autrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada